Thomas Soto Et ben voilà, ça repart, ça repart en tout cas pour le marché de l'automobile en Europe. Carlos Ghosn était hier l'invité de Sonia Mabrouk et de Patrick Roger dans Europe 1 dimanche soir. Axel Detardé, le patron de Renault, note que pour la première fois depuis longtemps, il y a, oui, il y a un progrès des ventes en France. Le réveil a lieu, a même lancé Carlos Ghosn. Oui, et il était temps, parce que le patron de Renault a aussi fait remarquer que le marché n'avait cessé de baisser depuis 2007, si bien d'ailleurs qu'aujourd'hui on est encore 25% en nombre de voitures vendues, en dessous du pic d'avant la crise. En dessous ? Oui, en dessous, mais ça repart, c'est la bonne nouvelle, plus 6% en Europe sur les 6 premiers mois de l'année. Alors en France, ça repart plus timidement, plus 3% sur les 8 premiers mois de l'année. Bon, mais est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que ce rebond sera durable ? Est-ce qu'on peut le savoir ça déjà ? Alors, Carlos Ghosn pense que non. D'ailleurs, preuve de son optimisme, il a annoncé aussi hier... Il pense que non, il ne pense pas que ce sera un feu de paille. Voilà, la preuve c'est qu'il va faire de nouvelles embauches en France, il l'a annoncé hier également dans Europe 1 dimanche soir, parce que c'est vrai que cette reprise, elle est très saine. Ça n'a rien à voir avec la reprise de 2009, plus 11% en 2009, c'était avec la prime à la casse. L'État donne de l'argent pour que les gens achètent de nouvelles voitures, sauf que quand l'État arrête de donner de l'argent, derrière les ventes s'écoulent. Là, ça n'a rien à voir. Les gens achètent des voitures parce qu'ils en ont besoin. Or, justement, en ces temps de crise, et bien Renault, avec son offre low-cost, la Logan, la Sandero, le Duster, disposent d'une gamme très adaptée d'ailleurs. C'est un carton, sur les six premiers mois de l'année en Europe, les ventes de Dacia, donc la marque low-cost de Renault, les ventes ont bondi de 36% en Europe. C'est considérable. Et cette histoire, Renault, elle est très intéressante, parce que c'est une illustration parfaite de ce qu'essaye de faire le gouvernement en France. Vous savez, on dit qu'on veut passer d'une économie de la demande à une économie de l'offre. Alors, c'est très abstrait comme concept. C'est exactement cette histoire du marché automobile. Au début, avec la prime à la casse, on a essayé de soutenir la demande. Donc, c'est l'État qui dépense de l'argent pour essayer de relancer la machine. C'est un échec. Et bien là, finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus efficace de jouer sur l'offre. C'est-à-dire fabriquer de bonnes voitures à bon prix et qui se vendent. C'est ça, l'économie de l'offre. Et ce succès de Renault montre qu'on peut y arriver. Avec quand même une petite objection. C'est que, sauf erreur de ma part, ces Dacia ne sont pas fabriqués en France. Alors, c'est vrai. Mais les ventes de la marque Renault également progressent. Plus 14% en Europe sur les six premiers mois de l'année. Et d'ailleurs, Renault, en France, va construire plus de voitures. Il va passer en France de 500 à 700 000 voitures vendues. Donc, vous voyez, c'est tout l'arsenal de Renault qui a une offre satisfaisante. Ça va un peu mieux dans l'automobile français. Et c'est un début de bonne nouvelle. Le Zoom éco, Axel de Tarlay, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Merci, Axel.